Certaines personnes croient que le monde n'est pas tel qu'il semble être. Sors de là ! Que le diable existe et qu'on se trouve au beau milieu d'une lutte épique qu'il mène contre nous. Si on regarde le monde, il semble qu'il y ait une autre force qui est attirée par le mal. Quand vous pratiquez l'exorcisme, vous attaquez le démon et lui se défend. Une lutte entre le bien et le mal, menée d'homme à homme, d'âme à âme. Si par malchance, vous vous retrouvez pris dedans, seul une poignée d'hommes au monde peut vous aider. Ce sont les exorcistes. Et voici leur véritable histoire. Une fois que le malin est libéré, une fois que le mal est sorti, il est extrêmement difficile de le remettre dans sa boîte. Chaque année, l'église catholique reçoit des milliers d'appels à l'aide pour des infestations démoniaques. Elle a créé l'Association internationale des exorcistes, pour aider à former les prêtres sur ces phénomènes. En 2004, un appel vient de cette maison de la banlieue de Pittsburgh. L'infestation de maisons est bien plus courante qu'on ne le croit ou qu'on ne le dit. Car si vous dites à quelqu'un que vous entendez ou voyez des choses, on va dire que vous êtes un peu dérangé. L'église décide de faire appel au psychologue Adam Bly pour s'entretenir avec la famille qui habite la maison. Adam est l'un des rares membres laïcs de l'Association internationale des exorcistes. Adam a un don. C'est un homme plein de talent. C'est un laïc qui a une formation de psychologue. Il connaît la théologie, il est d'une grande spiritualité et ne craint pas le diable. Adam a participé à des dizaines d'exorcismes, mais il sait que les sceptiques sont légions. C'est parfaitement rationnel et raisonnable de penser que la possession et l'existence des démons sont des absurdités moyenâgeuses, comme vous dites. Sans une expérience directe de phénomènes aussi extraordinaires, il est naturel et rationnel de croire que ça n'existe pas. Adam a connu sa première expérience directe de ces phénomènes chez Bob Cranmer. Les deux hommes sont devenus amis depuis. Ce qu'on a vécu ici, le père avec qui on a travaillé, et ma relation avec Adam en particulier, le revoir de nouveau, le fait qu'il vienne ici, ça prouve la camaraderie qu'on partage, car je sais qu'il sait ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé ici, c'est ce que l'Église catholique appelle une infestation démoniaque. Il existe trois niveaux de problèmes diaboliques. L'infestation, quand un démon est actif dans un lieu, l'oppression, quand ce démon s'est concentré sur une personne, est la possession, quand cette personne a permis au démon de contrôler son corps. L'infestation est de loin le plus répandu des trois. L'infestation, c'est l'attaque et la possession de choses matérielles et de bâtiments. J'ai prié dans des maisons où il y avait des bruits, où les choses bougeaient, où il faisait froid, où il y avait une odeur, des bruits de pas, comme si les lieux appartenaient aux esprits. Généralement, il y a eu auparavant une activité diabolique, spiritisme, culte satanique, voire meurtre ou crime, et le mal, comme un gant, a recouvert les lieux. Cette maison avait envoûté Bob Cranmer depuis son enfance. J'ai grandi dans le coin et depuis ma plus tendre enfance, au début des années 60, j'ai toujours été fasciné par cette maison. Elle ne me faisait pas peur du tout. Elle m'intriguait. Je voulais savoir ce qui se passait à l'intérieur, qui étaient les gens qui y habitaient et ce qu'ils faisaient. C'est marié et père de famille que Bob revient à Pittsburgh après une longue absence. Il apprend que la maison de ses rêves est à vendre. La première fois que j'ai réalisé mon rêve d'entrer dans la maison, c'était pour la visiter. On a acheté la maison. On avait à l'époque quatre jeunes enfants et on s'est installés. Tout allait bien au début. Et au bout d'environ six semaines, ma femme et moi, on a remarqué quelque chose clochait dans la maison. Des choses étaient déplacées, disparaissaient. Un endroit semble particulièrement actif. Un placard situé sous l'escalier. Il y a une lumière dans le placard avec un interrupteur à chaînette. Et quand je rentrais le soir et que j'ouvrais le placard, la chaînette était enroulée autour de l'ampoule et autour du fil sur lequel était branchée la douille. On a fait un petit test. J'ai dit, d'accord, fermons la porte. Quand j'ai rouvert le placard, la chaînette avait bougé et on a su alors qu'on avait un fantôme. Un gamin du quartier nous a dit, « Ah, vous vivez dans cette maison, elle fait peur. » On disait qu'elle était hantée et personne ne nous croyait. Quand on invitait quelqu'un à passer une nuit, il ne revenait pas. Il faut comprendre la différence entre une maison hantée par un esprit humain et par un démon, ce qu'on appelle une infestation. Du point de vue catholique, l'esprit humain est une âme au purgatoire qui signale sa présence. L'infestation démoniaque est destructrice. C'est ce qui semble se passer chez les crânes mœurs. Bob se réveillait tous les matins avec des griffures comme si un chat l'avait griffé dans le dos. Deux de mes enfants ont vu une ombre penchée au-dessus de leur lit. Elle avait une forme humaine et elle est entrée dans ma chambre en sautillant. Elle s'est mise au pied de mon lit et je l'ai regardée l'espace d'une seconde. J'ai tiré la couverture par-dessus ma tête et elle a filé à mes pieds, parfaitement pliées. Au fil des années, certains membres de la famille ont eu des problèmes psychologiques, un sentiment d'oppression et un comportement très paranoïaque. Totalement à l'opposé de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils sont. C'est Moloch, mon ami. On a perdu le contrôle et la situation est devenue démente pendant deux ans. J'ai passé 14 jours enfermée dans un hôpital psychiatrique à cause de l'influence de cette chose. On ne le savait pas. On pensait que ça venait de moi. nous n'étions plus les mêmes. On avait complètement changé. Finalement, en 2002-2003, le phénomène était devenu très apparent, ostentatoire. Il ne cachait plus sa présence. Que faire ? J'étais protestant à l'époque. Je suis allé voir le pasteur de ma paroisse pour lui en parler et il a écarquillé grand les yeux. Il m'a dit « C'est bon, merci. » J'avais vu les films comme « L'Exorciste » et ce qu'il fallait faire, c'était aller voir un prêtre. Prêtre expérimenté, le père Mike Salvagna connaît bien les infestations démoniaques. Il bénit la maison plusieurs fois et il célèbre une messe. Deux prêtres sont venus à la maison et puis il y en avait un autre mystérieux, mystique qui ne voulait parler qu'au téléphone. Il disait qu'il ne pouvait pas venir que s'il entrait dans la maison, les choses ne feraient qu'empirer. L'expérience a appris aux exorcistes que les démons luttent pour garder ce qu'ils ont conquis. Un démon infeste une maison pour gagner un territoire. Le diable veut posséder la terre, posséder les gens pour finir par les tuer. Quand le mal arrive à briser la vie d'un foyer, il gagne du terrain. Plusieurs prêtres viennent bénir la maison mais comme les séances de prière ne semblent pas porter leurs fruits, on fait appel à Adam Bly. J'ai été appelé sur ce cas comme observateur extérieur pour apporter une sorte de validation. ils avaient besoin d'un avis extérieur. Cette expérience va changer la vie d'Adam et le mettre régulièrement en contact avec des forces qui pour lui ne peuvent être que démoniaques. après des années passées dans une maison qu'ils pensent hantée, Bob Cranmer et les siens demandent au père Mike Salvagna et à Adam Bly de débarrasser la maison des esprits malins. Plus facile à dire qu'à faire. Travailler dans la démonologie avec des gens qui sont aux prises avec le malin est compliqué. On commence comme un détective, on tente de savoir ce qui s'est passé, les secrets qui restent cachés. Le père Mike et Adam bénissent toutes les pièces de la maison. Seigneur, nous prenons cette eau bénite et ce sel béni. Avoir recours à l'eau bénite est un sacramental très puissant qu'on utilise lors des exorcismes car cela semble faire mal aux démons et les forcer à obéir. Mais au lieu de coopérer, les démons semblent résister. Du sang coulait le long des murs. Ça commençait en haut des escaliers sur ma droite. Ça coulait du premier étage jusqu'au rez-de-chaussée et envoyait ce qui semblait être du sang qui tournait au marron une fois séché et qui coulait sur les murs. J'ai pris des photos, j'ai fait analyser le sang par un labo et ils n'ont pas pu me dire ce que c'était. Ça arrivait un jour ou deux après la bénédiction à l'eau bénite. Et comme le diable va à l'encontre des choses, il profanait les murs en jetant du sang. En une semaine, les choses sont pires qu'avant la bénédiction. Les phénomènes quand ils avaient lieu étaient de plus en plus menaçants. La plupart se produisaient dans ces deux chambres et pendant un temps, disons sept mois, nous avons complètement déserté ces chambres. Personne n'y dormait parce que l'entité gravitait autour de ces deux pièces. L'entité s'installait ici la nuit et elle dégageait de façon localisée une vraie puanteur. Un mélange de caoutchouc brûlé et de soufre. Je l'ai aussi senti et c'était la première fois. C'est assez sinistre comme de nombreuses odeurs horribles se déplaçant. Par lui, avec lui et en lui. D'autres séances de prière suivent mais la situation des crânes-mères ne s'améliore pas. on faisait tout ce qu'on pouvait du point de vue religieux et ça ne marchait pas. Et je dois même dire que ça empirait. L'exorcisme, ce n'est pas juste lire des prières et d'un claquement de doigts, c'est fini. Il faut des jours, des semaines, voire des mois de travail pour libérer une personne et parfois on n'arrive qu'à une trêve. Dès lors, Bob et sa famille pensent sérieusement à déménager mais ils ne le font pas. C'est peut-être dû à mon caractère. Je crois vraiment qu'il y a le bien et le mal et que le mal est puissant mais que le bien peut l'emporter au final. C'était ma maison, celle dont j'avais rêvé depuis mon enfance et je n'allais pas la laisser tomber pour qui ou quoi que ce soit. C'est lors de cette période difficile qu'Adam fait l'une de ses nombreuses visites et ressent la présence du malin plus vigoureuse que jamais. J'ai senti une odeur de mort épouvantable, désincarnée et quelque chose de pourri qui se déplaçait dans la maison. J'ai été griffé à la tête par rien. Le plus étrange, c'est qu'une minute plus tard, les griffures avaient disparu. Alors qu'il s'apprête à partir, Adam s'arrête vers l'escalier, attiré par le placard et sa chaînette d'ampoule excentrique. J'ai eu la sensation étrange qu'il y avait quelque chose sous l'escalier derrière le placard. Un grand espace sous les marches qu'on pouvait presque y tenir debout. C'était condamné depuis presque 100 ans et on ne pouvait pas y accéder par le plancher ou par les côtés. Adam suggère de percer le mur et ils ne reviennent pas de ce qu'ils trouvent derrière. On y a trouvé des jouets de mon fils. C'est inouï qu'ils soient arrivés là alors qu'il n'y avait aucune fente. On a trouvé tout un tas d'objets qui avaient clairement appartenu aux gens qui avaient habité cette maison. Parmi les objets, un dessin froissé. Sont dessinés une maison et une famille d'un côté. Qu'est-ce que c'est ? Aucune idée. Et de l'autre côté figure le dessin rudimentaire d'un personnage démoniaque et un nom Moloch. Un démon associé au sacrifice d'enfants dans l'Ancien Testament. Cela ne voulait pas dire que le papier était une malédiction ni même lié à la magie noire mais ça pouvait être un indice. Pour Adam et le père Mike, avoir le nom du démon leur donne un avantage précieux si toutefois c'est le bon. bien sûr, les démons le savent et ils protègent farouchement leur véritable identité car une fois que le prêtre a son nom, ce n'est plus au nom de Dieu sort de ce corps mais au nom de Dieu tel ou tel démon sort de ce corps et cette prière parce qu'elle est précise a bien plus d'impact. Mais qu'est-ce qui a poussé le démon à infester cette maison-là ? Les problèmes viennent du fait que le précédent maître des lieux a fait quelque chose pour inviter le diable. Mais quoi ? Les ragots du quartier dans les années 30 suggèrent une réponse. Il se pourrait que le bâtiment ait abrité des avortements illégaux opérés par un docteur qui avait son cabinet non loin. Avec un nom et une raison probable d'infestation une dernière salve de prière est récitée chez les crânes mères. Oh Dieu qui en chaque lieu qui t'est soumis nous garde accorde-nous ta protection que cette maison soit toujours un refuge. On appelle Moloch et on lui demande de partir. Mais si le démon a entendu aucun signe de sa part car voici ce qui s'est passé ensuite. Amen. Rien. Si on avait été dans un film on aurait vu une fin très spectaculaire spectaculaire. Là c'était plus comme un feu qui s'éteignait de lui-même. La braise est restée chaude quelque temps et puis elle s'est refroidie aussi. C'est comme si un interrupteur avait tout remis à la normale. Sept ans plus tard Adam est rassuré par ce qu'il voit et ressent. tout me paraît très paisible. Rien qui ne me mette en alerte ni aucune sensation de présence qui aurait subsisté. Tout me paraît bien. très franchement la paix la sérénité qu'on ressent dans cette maison aujourd'hui est réelle. Elle va durer longtemps et n'étant rien comparable avec ce qui s'est passé avant et pendant cette lutte. Selon les exorcistes les infestations de maisons sont plus courantes qu'on ne le croit. Je suis à Los Angeles pour voir mon ami Andy Coppock un physicien diplômé du MIT qui a acheté il y a quelques années une usine hantée. Aujourd'hui je viens tenter de calmer ces phénomènes pour les faire disparaître. Andy fabrique des lasers et du matériel high tech. j'ai une formation en physique générale en physique appliquée en physique thermodynamique en mathématiques. L'entreprise a commencé dans un petit bâtiment et quand on a manqué de place on a déménagé ici. Les anciens locataires venaient récupérer leur courrier ils ne l'avaient pas encore fait suivre. Le type est venu et m'a demandé comment ça va avec le bâtiment ? Il était assez nerveux en entrant. J'ai dit comment ça comment ça va avec le bâtiment ? Ça va super ? Et il a dit vous ne restez pas la nuit hein ? Si parfois. Il a répondu vous n'entendez pas les cris et les bruits ? Nous c'est pour ça qu'on est partis. Je me suis dit plaisante. Mais je me suis demandé quel bruit il y avait la nuit ce qu'ils avaient qui avaient entendu. C'est un grand parc industriel bien sûr qu'il y a des bruits des camions qui entrent et sortent des gens qui farfouillent dans les poubelles alors j'ai mis des magnétos dans l'atelier. Après avoir écouté les bandes je ne croyais pas à un esprit j'imaginais que quelqu'un entrait dans le bâtiment ça faisait beaucoup de bruit et tout semblait venir de cette pièce. Andy change toutes les serrures et comme les bruits ne cessent pas il décide d'installer des caméras de sécurité pour filmer les intrus mais quelque chose d'inattendu se passe devant les objectifs. Les caméras de sécurité repéraient des mouvements dans le bâtiment mais il n'y avait personne des choses bougeaient et faisaient du bruit j'étais fasciné mon dieu je vois vraiment des choses qui bougent c'est un rêve de physicien quantique L'étape suivante pour Andy est de créer et d'installer du matériel de détection plus sophistiqué Mes caméras de sécurité ne montraient pas tout je voyais des objets bouger mais je ne voyais pas ce qui les faisait bouger alors j'ai conçu des caméras spéciales qui peuvent filmer les ondes les plus courtes de la lumière des choses qu'on ne voit pas forcément Les heures de film se succèdent sans que rien ne se passe mais de temps en temps la caméra à ultraviolet détecte quelque chose juste au moment où les objets bougent On commence à enquêter et mon dieu voilà une énorme une énorme manifestation d'énergie visible à la caméra On mesure ces énergies on voit des choses se produire ce n'est pas juste quelqu'un qui dit j'ai une sensation bizarre Andy s'intéresse alors au paranormal se rend à une conférence et rencontre Adam qui accepte de venir Tu peux repasser ça ? Tu peux repasser ça ? Pour ce qui est de la vidéo tu m'as dit qu'une fois la cloison est tombée Je peux voir ça ? Bien sûr Il n'y a personne dans le bâtiment ? Non, tout est verrouillé C'est clairement destructeur Cette cloison tu l'as ajoutée quand tu es arrivé c'est ça ? Oui anecdote intéressante C'est le même endroit qui a posé le problème aux locataires précédents Je n'avais pas fait le lien mais ça semble être localisé J'ai remarqué que certains phénomènes étaient comme limités à un rayon de 5-6 mètres Ça semble très fréquent pour les âmes humaines surtout les gens méchants qu'on pense être au purgatoire et qui s'habituent à leur bagage spirituel Ils n'ont pas la permission d'aller très loin J'en rends compte sur la vidéo que tout se passe dans un diamètre de 10 mètres Ça pourrait correspondre à ça Deux faits historiques suggèrent que l'usine pourrait être seulement hantée et non infestée Il y avait une raffinerie de l'autre côté de la rue qui a été rasée à cause d'un incendie Plusieurs personnes ont été tuées lors de l'accident Et aussi sur les terrains qui entourent l'usine de nombreuses tombes ont été découvertes en creusant le sol Alors il y a l'explication classique du cimetière indien pour ces phénomènes Pour les âmes au purgatoire l'église recommande des prières et des bénédictions Si elles se déroulent sans résistance la présence de forces démoniaques est peu probable J'ai récité des prières demandant la bénédiction du bâtiment et j'ai fait la bénédiction du seuil une ancienne et puissante bénédiction qui demande aux anges de protéger une porte pour que le diable ne puisse pas la passer Amen On ne connaît pas l'origine des bruits dans l'usine mais ils ont paru s'arrêter après la bénédiction ce qui laisse Andy avec plus de questions que de réponses ça change tout ça change la façon dont on appréhende tout ça m'a forcé à remettre en cause tout ce que je savais car il y a de nouvelles réalités qui sont mesurables Quelles que soient ces nouvelles réalités l'homme tente d'y accéder depuis des siècles et l'église pense que c'est une très mauvaise idée Partout l'intérêt pour le paranormal est croissant ce qui occupe Adam Certains mois je suis sur la route 90% du temps On fait constamment appel à moi et alors je saute dans un avion j'interris dans une ville on m'emmène dans un hôtel ou un presbytère et puis on me conduit vers un exorcisme m'occuper d'un démon Aujourd'hui je suis dans l'Ohio pour passer voir Misty une femme avec qui je travaille depuis environ 5 ans Comme beaucoup de gens impliqués dans les sciences occultes sous la forme du paranormal elle a développé un problème Nous avons en notre présence un très mauvais esprit il est dans cette pièce et il est furieux Les démons utilisent la ruse par exemple ils utilisent la communication avec les esprits pour établir une relation avec les gens Dans le cas de Misty son choix délibéré d'ouvrir la porte aux esprits via la divination est la cause de ses problèmes Plus on consent de son plein gré à communiquer avec le malin ou avec ses représentations via par exemple un pacte avec le diable des rituels sataniques même un intérêt dans les sciences occultes plus on ouvre une porte En participant à ma première enquête paranormale j'ai vu quelqu'un utiliser des baguettes et ça m'a immédiatement attirée Pour Misty cette porte a été la radiesthésie ressentir des champs d'énergie avec des baguettes métalliques J'ai commencé à m'en servir de façon assez inhabituelle Je pouvais aider d'autres enquêteurs à localiser des esprits à leur demander de venir et de communiquer avec moi en premier s'ils étaient têtus C'était captivant Je me suis laissée entraîner ça s'est passé très vite Je pensais que si on le faisait pour de bonnes raisons en gardant les pieds sur terre en priant Dieu on était à l'abri Ce n'est pas vrai Pas du tout Misty a grandi dans une famille chrétienne et croyait que des anges gardiens étaient toujours à ses côtés pour la protéger Elle n'en est plus si sûre À un moment donné j'ai commencé à sentir que j'étais gouvernée par quelque chose qui n'était pas positif Au début c'était surtout des esprits frappeurs Il y avait un bruit de verre brisé On aurait dit que toutes les vitres de la maison se brisaient et quand j'allais voir il n'y avait pas de verre Je suis passée du stade de la curiosité et du désir de faire le bien à une obsession Il y avait un aspect séduisant qui m'a attirée Une nuit j'ai vu quelque chose par la fenêtre et j'ai senti qu'on me regardait de l'autre côté de la vitre Qui est là ? Quand elle a disparu l'entité a couru derrière moi à travers la maison A partir de là ça a été l'escalade J'ai commencé à sentir l'odeur de la mort Je regardais le plafond et d'un coup cette chose démoniaque terrifiante sortait du plafond vers moi et me saisissait Mes bras étaient cloués au lit Je luttais c'était comme si j'étais sous l'eau C'était horrible C'est à l'heure que j'ai appelé Adam On donne souvent aux gens avec qui on travaille des objets sacramentaux des objets bénis par un prêtre Dans le cas de Misty l'un des objets que je lui avais donné était une bougie bénite Je lui avais dit de l'allumer quand elle se mettait à prier et aussi quand elle sentait un esprit maléfique à proximité Bonjour Adam ça fait plaisir de te voir Ça me fait plaisir aussi Tu te sens bien ? Il y a quelque chose qui revient tout le temps C'est encore là Je sens une vraie différence physique C'est la même sensation que ce avec quoi tu as communiqué toutes ces années ? Oui c'est la même Ce qui m'a fait penser qu'il se passait quelque chose c'est la fois où j'ai allumé la bougie Qu'est-ce que tu as fait quand tu l'as utilisé ? Je me suis allongée j'ai allumé la bougie et quelque chose est entré dans la pièce J'ai demandé aux anges de venir en moi et de me donner leur inspiration et leur conseil Dès que j'ai dit ça j'ai senti la même énergie que la fois où j'ai été attaquée J'ai senti la même énergie remonter depuis les pieds C'était très rapide Elle n'a pas perdu une minute En écoutant les détails Adam s'aperçoit que Misty a fait une erreur classique Les bougies bénites sont des objets sacramentaux sacrés Malheureusement on croit souvent un tort que les mauvais esprits ne peuvent pas rester au contact du sacré Pour ce qui est des bons esprits il n'est jamais nécessaire de les inviter à entrer en soi J'ai eu une mauvaise sensation quand c'est arrivé Je suis surprise d'être encore dans la même situation C'est à dire ? C'est juste bizarre de penser qu'une personne normale qui ne vénère pas le diable ce genre de choses peut se retrouver dans cette situation Ça fait peur Selon moi il faudrait faire deux choses Abjurer le droit qui a été donné et ensuite on prier à Dieu pour le faire partir Ça te paraît ? Tout à fait Une fois que le malin est libéré une fois que le mal est sorti il est extrêmement difficile de le remettre dans sa boîte Misty Abjures-tu tout lien établi avec le diable par les sciences occultes ? Oui Abjures-tu tout lien avec le diable établi par la divination ? Oui Par la communication avec les esprits ? Oui Jésus-Christ brise en prise exercée par le diable sur Misty par ces choses ou tout autre La permission La permission m'a été donnée par l'église et les exorcistes qui m'ont formé de réciter des prières et de demander des bénédictions Garde-nous fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ pour toujours Amen Amen On reste en contact d'accord ? Encore merci Adam Quand Misty a allumé la bougie elle a donné aux esprits qu'elle sentait la permission d'entrer en elle C'était bien sûr une erreur Misty va beaucoup mieux mais ces choses ne s'arrêtent pas d'un coup en une seule séance Comme pour beaucoup c'est un processus de se détacher des démons et des illusions dans lesquelles vous avez été attirés Misty a été visée par les démons quand elle a montré une grande curiosité pour la divination et la radiesthésie Mais l'église affirme que tout intérêt dans le paranormal peut être dangereux car on ne sait jamais ce qu'on peut ramener Vous avez la caméra et le détecteur ? Par expérience l'église dit qu'en présence de forces démoniaques celle-ci essaie toujours d'entamer une conversation Et l'église a une règle simple pour se protéger Ne parlez pas aux démons Dans un sens c'est peut-être la règle la plus importante Parler à un démon c'est courir le risque d'entamer une relation avec lui et c'est pourquoi communiquer avec les esprits est si dangereux Penny Willis a l'habitude de chasser les fantômes dans l'état de New York On est allé visiter un lieu hanté un lieu hanté connu On était tout un groupe On a quelque chose en plus et c'est ce désir intérieur d'autre chose qui fait débuter notre interaction avec le monde spirituel Donc si une personne dit je veux aller chasser les fantômes je veux faire ce genre de choses c'est qu'elle veut cette expérience elle veut entrer en relation et parfois cette connexion va dans un sens qui n'est pas souhaitée Penny est souvent chez sa fille pour garder son petit-fils Seth Seth est autiste Mais c'est la fille de Penny Elizabeth qui sent la première une présence invisible qui joue avec elle Sa mère a-t-elle ramené un esprit maléfique ? La grand-mère s'adonnait fréquemment à la chasse aux fantômes et avait tenté d'enregistrer des preuves de la présence d'esprit dans un cimetière Elle semblait avoir filmé une ombre noire Et tous ces problèmes ont commencé la nuit ou le jour qui a suivi La mère était allée chez la grand-mère et avait regardé la vidéo avec elle Je crois qu'il est possible qu'il se soit accroché à elle et qu'il ait suivi jusqu'ici Quoi qu'il en soit il semble s'intéresser à Seth ou à sa chambre On entendait grogner et ça venait de la chambre de mon fils J'étais pétrifiée j'avais peur Je me souviens qu'elle m'a appelée Son bureau était juste à côté de la chambre de Seth et la porte de la chambre a claqué alors qu'elle était assise devant l'ordinateur Elle était paniquée J'étais à l'autre bout du fil et je lui ai dit ouvre la porte Elle a répondu je l'ai ouverte et j'ai aussi entendu un grand bruit la porte y claquait de nouveau La porte de la chambre de Seth s'ouvre et se ferme toute seule même coincée avec un tapis Le comportement de Seth change Il avait peur Il se réveillait à 3h toutes les nuits et criait sans aucune raison Il voyait quelque chose que je ne voyais pas On s'est d'abord dit qu'il faisait des cauchemars des terreurs nocturnes vu son âge Se réveiller vers 3h du matin après un cycle de 4h de sommeil est fréquent mais c'est une heure symbolique 3h de l'après-midi c'est l'heure de la mort de Jésus-Christ sur la croix 3h du matin c'est l'opposé Toujours cette tendance du diable de se moquer de Dieu en inversant les choses Avant cela Seth était un enfant radieux même bébé C'était vraiment horrible car Seth a toujours été c'est dur à expliquer mais tout le rendait heureux même les choses les plus simples Il ne pleurait jamais On ne peut pas savoir ce qui lui arrive mais s'il pleure c'est que quelque chose se passe mal On l'a emmené voir des docteurs des spécialistes Il n'y avait rien qui clochait Hors de chez lui Seth semble retrouver sa gaieté habituelle Si on l'emmenait faire un tour dès qu'on se garait dans l'allée en revenant il se mettait à trembler et à crier Il était terrorisé Il pleurait dès qu'il passait le seuil de la maison et il finissait par s'évanouir de fatigue C'était tous les jours C'était tous les jours Tous les jours Tout le temps L'enfant semblait voir quelque chose qui le terrorisait et il pointait très précisément du doigt quelque chose ce qu'il n'avait jamais fait Ce qui est intéressant c'est que les enfants autistes ne savent pas mentir Ils ne s'amusent pas à cacher des choses à s'inventer des sentiments Seth n'est pas le seul à être tourmenté C'est quoi ? Penny se réveille d'une sieste avec la sensation de s'être fait griffer Tu t'es griffée ? Non Tu saignes J'avais trois profondes griffures qui remontaient jusqu'à mon visage Aucune idée de comment c'est arrivé Trois traces droites ? C'est très habituel On en voit souvent lorsqu'un démon hante un lieu Ils aiment faire trois griffures On pense que c'est lié à la Trinité car ils font beaucoup de choses par droit Quand ma mère s'est fait griffer j'étais terrorisée J'ai pensé pendant longtemps qu'une entité comme un fantôme un esprit quel que soit son nom ne pouvait pas vous faire mal physiquement Bien sûr j'avais envie de me dire qu'elle s'était grattée en dormant Mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'église a un nom pour ce genre de harcèlement démoniaque L'oppression Un démon a gagné le droit d'être présent dans ce lieu Ce démon vous veut et il utilise contre vous toutes les ruses possibles Il va ensuite essayer d'imposer son contrôle une interaction et dès que vous dites je ne ferai plus ce que tu veux il se retourne contre vous Et c'est souvent là qu'on nous appelle Souvent les gens ont déjà connu beaucoup d'épreuves de tourments de détresse et de chaos avant de venir nous voir Souvent ils ont essayé de s'en occuper par eux-mêmes d'aller voir des amis peut-être même des psychologues L'église est toujours utile quelles que soient les avancées de la culture ou de la science pour écarter les explications triviales avant de franchir le pas et de dire que c'est un problème spirituel c'est-à-dire une possession une oppression une infestation La mère de Seth est finalement orientée vers Adam Bly mais elle n'arrive pas à se décider à l'appeler Je voulais appeler Adam mais quelque chose me disait de ne pas le faire que tout allait bien que tout se passait dans ma tête et puis les choses ont empiré j'étais seule toute la journée et je voyais une ombre noire qui se déplaçait devant moi elle était juste là alors je l'ai filmé j'ai réussi à l'enregistrer et je l'ai montré à ma mère et à mon petit ami je ne pensais plus être folle La vidéo m'a secoué je n'avais jamais vu quelque chose comme ça on pouvait voir une silhouette mais ce n'était pas une personne on ne pouvait rien voir autour c'était juste l'ombre de quelque chose avec une preuve en sa possession Elisabeth appelle Adam mais la nuit précédant sa venue une petite statue d'ange se met à voler manque de blessé Penny et casse le portable d'Elisabeth les gens peuvent être étranglés plaqués au sol jetés dans des escaliers griffés mordus agressés de plusieurs façons des commodes se déplacent je n'arrive pas à l'expliquer je sais juste que cette chose ne voulait pas partir Adam ressent une présence démoniaque mais le rituel d'exorcisme ne peut être effectué que par un prêtre qualifié Adam se contente donc de bénir la maison en se concentrant sur la chambre de Seth j'y suis allé j'ai béni la maison j'ai récité quelques prières on vaincra le malin qui réside tout s'est arrêté Seth a quitté la maison lors de la bénédiction mais à son retour sa réaction semble confirmer que quelque chose a changé il était inquiet à la porte il regardait partout il a compris quelque chose s'est réjoui a couru dans sa chambre a regardé partout et il s'est mis à sauter sur son lit en rigolant c'était un moment magnifique mon fils est allé voir Adam s'est mis dans ses bras et l'a embrassé c'est impossible pour lui il est autiste et n'approche jamais des inconnus c'est comme s'il avait su qu'Adam était venu le sauver Adam vient parfois voir les progrès de Seth je suis désolé qu'il ait dû vivre tout ça mais ça a été court et avec un peu de chance il a tout oublié depuis et ça n'a pas eu d'impact à long terme suite à cette expérience que pensez-vous de la chasse aux fantômes vous continuez ? je n'en fais plus plus du tout c'est trop risqué on l'a tué dans l'oeuf cette fois et je prie pour que la grand-mère décide une fois pour toutes de ne plus s'amuser à inviter d'esprit chez elle beaucoup de gens font l'erreur de penser qu'ils peuvent ouvrir la porte au malin pour l'observer lui gratter le ventre puis refermer la porte et ne plus jamais avoir à s'en soucier le diable ne se montrera jamais comme un ange des ténèbres il se présentera toujours comme un bon esprit un être de lumière un guide spirituel pour ainsi dire le plus effrayant dans tout cela c'est notre véritable impuissance face à ces choses en tant qu'être humain en tant qu'individu nous sommes confrontés à quelque chose de très très puissant unique